... Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup à tous d'être venus à cette nouvelle rencontre de la bibliothèque Gulbenkian, la première de cette année, ici à la Fondation Maison des sciences de l'homme, que nous remercions pour son généreux accueil. Ce soir, nous avons le grand honneur et le grand plaisir d'accueillir le professeur Fernand Rosesch pour la présentation de son dernier livre, Insayus de Bril, publié aux éditions Tintes de Chine, que nous saluons chaleureusement. Pour accompagner le professeur, le professeur Yves-Léonard, qui a eu l'amabilité d'accepter notre invitation, un grand merci à tous les deux. Cette rencontre fait partie d'un cycle de conférences dédiées au cinquantenaire de la Révolution du 25 avril 1974. La bibliothèque Gulbenkian organise une série de conférences autour de cette date qui a marqué le début de la vie démocratique au Portugal. Le coup d'état militaire mené par le mouvement des forces armées a mis fin au régime autoritaire du Estado de Novo, ouvrant la voie à la résolution de la guerre coloniale, à la démocratisation et au développement du pays. Mais avant de laisser la parole à nos deux invités, une petite présentation. Fernando Roses est professeur émérite et professeur universitaire d'histoire contemporaine à l'Universidad de Novo de Lisboa, Facultad de Sciences et Sociales Humanes. Il a été le fondateur et le président de l'Institut d'histoire contemporaine. Le professeur Fernando Roses est l'auteur d'une vaste œuvre historiographique consacrée à la Première République, au Stade Novo et à la Révolution de 1974 que nous vous conseillons de découvrir ou redécouvrir dans notre bibliothèque. Il a été l'auteur et le présentateur des séries télévisées Historia Historia e Historia Historia Africa entre 2016 et 2017. Parmi ces ouvrages, les plus récents, publiés par les éditions Tinta de Chine, figurent Salazar e o Poder, Art Seberdurar, prix de l'essai du Pen Club 2012, qui a été traduit en France par Clare Domingues sous le titre L'art de durer, le fascisme au Portugal en 2020, chez les éditions sociales. Il a aussi publié Salazar e o Fascismo, prix d'histoire contemporaine de la Fondation de l'Académie Portugaise d'Histoire, ou Século XX Português, Révolution Portugaise, dans lesquelles il a été le coordinateur et plus récemment SAJ de Bril, dont il vient nous parler ce soir. Il a été membre du Parlement portugais et candidat à la présidence de la République, membre du comité d'installation du musée municipal d'Aljoube et membre du comité d'installation du musée national du Fort de Peniche. Il a reçu la médaille du ministère de la Science, Technologie et de l'Enseignement supérieur en 2017 au Portugal et en 2015, le président Georges Sempai l'a décoré de l'Ordre de la Liberté. Pour l'accompagner, le professeur Yves Léonard, docteur en histoire, habilité à diriger des recherches, enseigne à Sciences Po, dont il est membre du Centre d'Histoire. Il a publié récemment Sous les oeillets de la Révolution, le 25 avril 1974 au Portugal chez Chandaigne, Histoire de la nation portugaise chez Tallandier et tout récemment Salazar bibliographie aux éditions 70 au Portugal. Ces livres sont également présents à la bibliothèque Gulbenkian. Mais si vous souhaitez acquérir les ouvrages de nos invités, vous pouvez les procurer auprès de la librairie portugaise. Dans l'œuvre qui nous est présentée ce soir, En Saïge d'Abril, Fernand Rosig a rassemblé des textes écrits pour des séminaires, des ouvrages collectifs, des conférences et d'autres événements publics sur le thème de la Révolution des oeillets. Selon l'auteur, il s'agit d'une façon d'une main de vue de l'historien, les questions liées à la genèse et au développement du processus révolutionnaire portugais de 1974 à 1975. C'est également une occasion de se joindre aux célébrations de cet événement qui a changé le cours de l'histoire portugaise du dernier quart du XXe siècle. Après la présentation de l'ouvrage, un temps sera réservé aux questions du public. Très belle rencontre et merci de votre attention. Merci. Bien, écoutez, bonjour à tous. Merci de m'avoir invité en cette occasion. On a une année riche, un semestre particulièrement chargé avec le 50e anniversaire des oeillets. Et c'est une belle occasion de commencer avec la présence de Fernando Rosig. C'est un grand plaisir, un grand honneur de partager la table tous les deux pour parler de ces essais d'avril, l'ensage d'avril, qui est un ouvrage que j'ai lu, parce qu'il faut toujours dire, d'où on parle aussi, avec un grand, grand plaisir et un grand profit. C'est-à-dire que ça fait partie de ces ouvrages à la lecture duquel, quand on a terminé, on est heureux et on a appris des choses, ce qui n'est pas toujours le cas, mais là, ça l'est. Et donc, je voulais dire, déjà en propos liminaires, le plaisir qui a été le mien. Et je pense que c'est un livre qui va compter dans la production importante de ces mois, les mois qui viennent de s'écouler, et des mois à venir, puisque, avec le 50e anniversaire au Portugal, notamment, mais pas seulement, il y a beaucoup, beaucoup d'ouvrages, d'événements qui sont programmés, de colloques, notamment, à tonalité universitaire, académique. Et donc, cette production est extrêmement importante, va nous permettre de mieux connaître encore cet événement phare, le 25 avril 1974. Et en France, nous avons aussi prévu un certain nombre de choses, ici et là, pas mal d'événements, qui vont se dérouler dans les semaines qui viennent. Et puis, à titre personnel, Sciences Po, où j'ai le plaisir de sévir depuis de longues années, eh bien, on prépare, on organise une journée d'études, un colloque au mois d'avril, le 10 avril, sur la dimension internationale, justement, du 25 avril. Alors, donc, ces essais d'avril sont particulièrement utiles, importants, pour plein de raisons. d'abord, parce que, dans la construction même de l'ouvrage, c'est-à-dire que le titre l'indique très clairement, ce sont des essais, des essais qui regroupent des contributions qui ont été publiées, ici et là, dans les mois qui nous précèdent, c'est-à-dire, en gros, depuis 2020. Six contributions qui sont reliées les unes aux autres, évidemment, par le thème de la compréhension, de l'analyse de l'événement 25 avril et du processus révolutionnaire et une construction d'autant plus intéressante qu'elle nous permet à la fois de commencer, et c'est très important, par une contribution, une sorte d'essai d'égo-histoire, on dirait, du moins, un éclairage sur le parcours personnel de l'auteur et son implication dans ce qui a précédé le 25 avril, l'événement 25 avril, ses prolongements. Et ça, c'est extrêmement précieux pour la communauté des historiens en général, pour les lecteurs plus généralement et pour nous qui cherchons à nous intéresser et à comprendre l'événement 25 avril. C'est une tonalité d'autant plus précieuse qu'elle nous permet, comme le titre du chapitre l'indique de ce premier essai, de comprendre d'où on vient pour savoir où on va. Et c'est extrêmement précieux parce que Fernando Rosas a été un acteur important, impliqué, militant, avant même que d'être historien et son goût de l'histoire vient aussi de cet événement et des mois qui ont précédé. Donc, c'est une dimension très importante pour comprendre le cheminement d'un historien, mais aussi parce que c'est une génération qui a participé au 25 avril et au même titre que d'autres historiens, je pense à Antonio Reich, à Medellus Ferreira, des personnages, des personnalités de ce type, qui ont eu la double casquette, si l'on peut dire, c'est-à-dire d'avoir été impliqués dans le processus révolutionnaire et d'en être devenus des historiens et de l'histoire contemporaine, l'histoire du XXe siècle portugais, des mois, des années qui ont précédé le 25 avril et dans le cas de Fernando Rosas, une production qui a été rappelée tout à fait imminente sur le salazarisme, l'histoire de l'histoire du Nord. Donc, on a un éclairage extrêmement pertinent, utile parce que, justement, d'un des acteurs qui nous rappelle quel a été son parcours dans les années qui ont précédé la révolution des Oeillets et au moment même du processus révolutionnaire et c'est très intéressant parce que ça fait partie des apports de l'ouvrage, on va le voir, cet éclairage porté sur les relations entre l'extrême-gauche, dont il faisait partie à l'époque, et le Parti communiste, notamment. Et on a des éclairages qui sont à la fois des éclairages d'historiens, mais aussi nourris d'une expérience très personnelle, y compris à l'été 1975, je n'ai plus la date précise en tête, mais aussi des soucis, un emprisonnement, se retrouver en plein été emprisonné parce que, justement, il y a ces tensions au sein du processus révolutionnaire de l'époque, c'est extrêmement précieux d'avoir cet éclairage. Donc, les deux premiers chapitres, les deux premiers essais, se répondent l'un à l'autre, l'un, le premier, parce que c'est un essai d'égo-histoire, très, très juste et aux mots, aux termes particulièrement choisis, et le deuxième est une mise en lumière des mouvements étudiants pré-25 avril pour nous montrer à quel point ces mouvements étudiants, de 1962 jusqu'au mois qui précèdent, en passant par l'année 1965, 1969 comme prolongement, et de mai 68 et des événements qui se sont déroulés dans le monde en 68 et notamment la question du printemps de Prague et la guerre du Vietnam, bref, tous ces éléments entremêlés qui éclairent les révoltes étudiantes de 1969 et puis, cette montée en puissance, cette radicalisation, cette politisation qui fait qu'on bascule d'un mouvement qui est aussi très dirigé contre les guerres coloniales, les mouvements étudiants, pour en faire une sorte de matrice même d'une révolution à venir. Et ça, ce deuxième essai est particulièrement utile pour éclairer ce rôle éminent des mouvements étudiants avec, toujours pareil, cette tonalité très personnelle puisque l'auteur y a directement participé et l'a payé au prix fort puisque emprisonné en 1965 la première fois, proche à l'ordre du Parti communiste, emprisonné une nouvelle fois en 1971, alors proche et l'un des membres du MRPP, enfin ces mouvements d'extrême-gauche qui mobilisaient une partie de la jeunesse et studentine de l'époque et puis ensuite échappant de peu en 1973 à un nouvel emprisonnement. Donc on est dans une séquence éclairée par le parcours personnel de l'auteur et qui met en perspective ce mouvement, l'importance de ces mouvements étudiants. En nous rappelant bien et c'est l'objet des chapitres qui suivent que évidemment ces mouvements étudiants entre autres et tous les mouvements de contestation, d'opposition au régime n'auraient pas suffi, n'étaient pas suffisants. Ils ont créé une forme d'acculturation, une forme d'imprégnation pour permettre ce qui a suivi, à savoir le 25 avril. Et donc on a ensuite quatre chapitres qui essayent de montrer un peu quelles sont les particularités parce que c'est une révolution et c'est important de le rappeler, une révolution, un coup d'État militaire qui se transforme très vite en révolution sociale et politique sur une durée dans la nature de laquelle il y a encore des débats, où s'arrête ce processus révolutionnaire. L'auteur, et nous sommes nombreux, pensait qu'après le 25 novembre 1975, les choses sont très très différentes. Mais là encore, et on va le voir dans quelques instants, c'est très important à la fois de contextualiser et d'expliquer quand on dit cela, qu'après le 25 novembre, c'est quelque chose de différent que le processus révolutionnaire d'une certaine manière est terminé. Et donc, on a une analyse extrêmement fine dans les essais, les quatre essais qui suivent sur cette complexité, finalement, cette mise en lumière de la complexité du processus révolutionnaire. Comprendre le jeu des acteurs, comprendre aussi les faux-semblants, comprendre des choses qui ont été quelquefois ou masquées ou passées sous silence. J'évoquais tout à l'heure notamment ces tensions extrêmement vives entre l'extrême-gauche et le Parti communiste et l'auteur rappelle fort justement que ça faisait partie aussi d'une volonté assez prononcée au printemps et à l'été 1975. Et puis, et c'est le troisième apport majeur de l'ouvrage, me semble-t-il, c'est un ouvrage qui répond à des questions du temps présent. On écrit toujours l'histoire aussi à la lumière du temps présent, mais ce travail d'historien nous interpelle aussi au regard de l'actualité, l'actualité commémorative, bien sûr, les 50 ans du 25 avril et une actualité politique aussi au Portugal. Et c'est une dimension qui parcourt tous les chapitres, tous les essais constitutifs de cet ouvrage, mais évidemment qui s'éclaire à la lumière de ce qui est en train de se passer dans le monde en général, en Europe en particulier et au Portugal aussi, c'est-à-dire qu'on assiste, il y a des développements très intéressants sur cette nature un peu mollement consensuelle qui a été le cas du 25 avril très longtemps qui aujourd'hui débouche sur une situation qui pose un certain nombre de questions au regard des remises en question à la fois de la démocratie et surtout du message du 25 avril. Je m'explique plus clairement et l'auteur le fait encore mieux que moi et je reviens à l'affaire du 25 novembre qui a pris une tonalité fort sinon polémique mais politique interne ces derniers mois où il s'agirait de mieux célébrer le 25 novembre comme césure majeure pour mieux dénaturer le 25 avril et mieux signifier à quel point c'est le 25 novembre qui serait en quelque sorte la base et la matrice de la démocratie portugaise or et c'est l'argument et la thèse et la démonstration que fait l'auteur que fait Fernand Rose c'est évidemment il faut renverser cette perspective revenir aux fondamentaux si l'on peut dire pour bien rappeler à quel point c'est le 25 avril l'événement le fameux jour du 25 avril et le processus dans son ensemble qui servent par l'efflorescence extraordinaire par le fait que tout semblait possible à ce moment-là et que c'est parti effectivement dans beaucoup de directions quelquefois contradictoires c'est grâce à ce processus grâce à ce coup d'état devenu révolution que la démocratie a pu s'installer et c'est un des autres apports qui peut là aussi servir à débat ici dans cette salle ou ailleurs c'est de montrer à quel point cet événement on va dire le 25 avril le processus révolutionnaire il faut l'analyser aussi par le bas et pas par le haut c'est-à-dire par cette émergence cette volonté qu'ont eu les acteurs de l'époque et pas simplement les acteurs les plus connus ou les têtes de proue les figures de proue à la fois du mouvement des forces armées et des partis politiques mais une imposition par le bas d'un certain nombre de réformes sociales parce qu'il y avait cette volonté sous-jacente dans les dernières années du régime de l'histoire de Novo une attente particulièrement forte et c'est cette cristallisation qu'a permis le 25 avril voilà les quelques propos introductifs que je voulais dire et rappeler à quel point ce livre est comme on dit maintenant souvent inspirant c'est-à-dire qu'il suscite beaucoup de réflexion beaucoup d'envie à la fois d'approfondir et de se rappeler effectivement cet événement et je terminerai juste mon propos en disant qu'il y a aussi cette dimension et c'est l'apport lié à l'actualité il y a cette dimension une forme aussi une lecture du temps présent qui est évidemment on va dire réaliste l'expression est utilisée à un moment par l'auteur il cite enfin il cite cette formule qu'on utilise souvent il parle de l'optimisme de la volonté qui l'oppose au pessimisme de la raison ou de la lucidité à juste titre parce que effectivement c'est un peu la tentation qui est la nôtre aujourd'hui de faire preuve d'être à la fois lucide mais un petit peu pessimiste et aussi par volonté de rester optimiste et c'est cette volonté aussi cette idée de remettre de ne pas dénaturer le 25 avril pour justement se dire qu'il est toujours possible et même nécessaire de réinventer avril c'est à dire de lui conférer une actualité permanente et non pas de l'en faire une espèce de quelque chose de passé c'est certes devenu un objet d'histoire mais qui suscite aujourd'hui autant de qui devrait susciter autant d'espoir qu'il a pu en susciter il y a de cela maintenant 50 ans voilà je laisse la parole d'abord à l'auteur parce que ça sera bien plus pertinent mais je tenais à dire ce propos introductif et dire le plaisir qui a été le mien à lire cet ouvrage alors bonsoir à toutes et à tous je crois que tout le monde m'entend bien merci beaucoup à la fondation bulbenkienne et à sa bibliothèque pour pour l'invitation pour être ici ce livre recueille une série de conférences et d'interventions que j'ai fait à plusieurs occasions à l'université à des colloques à des débats etc. comme Yves l'a dit je dois remercier à Yves ses observations et ses analyses si pertinentes parce qu'il y a beaucoup de gens qui lisent le livre mais ils ne lisent que la partie autobiographique c'est la plus intéressante alors ils veulent savoir qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie alors ils lisent ça et ils ne lisent pas le reste mais Yves l'a lue très attentivement ses remarques sont sont très 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 bien pensées et je lui remercie cette attention et cette lecture il y a cinq raisons par lesquelles j'ai écrit ce livre et je vais les expliquer très brefement la première c'est qu'il faut expliquer les cinquante années de la révolution des œillers son succès en 1974 son succès peut-être inattendu c'est une révolution absolument inattendue par tous les agents politiques de l'époque et elle a réussi d'une façon remarquable presque sans opposition militaire et elle s'est transformée elle s'est dans son processus dans le même jour où elle triomphait elle s'est transformée dans un processus révolutionnaire qui on appelle maintenant la révolution portugaise de 1974 75 pourquoi comment comment mouvement militaire peut-il se transformer peut-il changer peut-il devenir une révolution qui fait une subversion totale dans la société portugaise alors je 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 vais la première observation c'est la première raison c'est que à mon avis le mouvement étudiant au Portugal joue un rôle très important dans le processus révolutionnaire il faut pas évidemment sous-estimer la lutte populaire la lutte des ouvriers des assalariés agricoles au sud du pays etc tout ça c'est très important mais la lutte des citoyens a apporté une chose très importante à la révolution c'est l'hégémonie politique et culturelle parce que la lutte ne s'est pas bornée aux universités elle est sortie des universités pour les revues culturelles pour les journaux pour les programmes de radio pour le nouvel cinéma pour le nouvel théâtre si on étudie ceux qui sont les agents de la nouvelle culture de gauche hégémonique au Portugal à la fin des années 64 et 74 je fais toujours confusion avec cette chose de 74 je préfère la façon belge de dire que c'est 74 oui 74 on observe que tous ces gens les nouveaux auteurs fictions la nouvelle poésie le cinéma nouveau les nouveaux rédactions des quotidiens tout ça c'est un renouveau culturel de gauche qui vient du mouvement étudiant ça ça veut dire ça a créé dans le monde urbain portugais une acceptation pour le changement qui explique la facilité dont le coup militaire du mouvement des forces armées a pu compter et dans l'opération militaire du 25 avril il y avait beaucoup de problèmes qui étaient problématiques beaucoup de pas qui étaient problématiques vous savez quand le capitaine Salgueiro Maia vient de Saint-Terrain avec ses chars de la deuxième guerre mondiale il se trouve devant les nouveaux chars de cavalerie 7 cavalerie comment on dit ça en français cavalerie chevalerie non non mais c'est pas cavalerie cavalerie 7 sont des tanks absolument c'est des tanks absolument modernes s'ils ouvraient feu contre les tanks de Saint-Terrain le mouvement militaire aurait été écrasé aux premières heures du mouvement ce qui s'est passé c'est que le brigadier qui commandait le régiment de cavalerie 7 a donné ordre de feu et le lieutenant s'est refusé après il a donné un nouvel ordre de feu au sous-lieutenant au cavo je sais pas comment on dit en français cavo enfin caporal au caporal et le caporal s'est 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 refusé à faire feu ça veut dire personne ne voulait pas courir le risque de mourir et tuer pour défendre ce régime là pour défendre la dictature pour défendre la guerre coloniale et parce pourquoi parce qu'il y avait une ambiance politique culturelle une hégémonie de nouvelles idées qui est portée par le mouvement de la jeunesse fortement dressée contre la guerre coloniale contre les abus de la politique contre la dictature etc qui est un marché comme le terrain sûr sur lequel a pu évoluer en cumulitaire qui en soi-même du point de vue opérationnel avait des évidentes faiblesses parce que vous voyez dans le coup militaire du 25 avril il n'y a il n'y a eu qu'une seule unité militaire qui a accepté de commencer à se battre par le régime et à désister donc il y avait un changement dans l'opinion puis qu'il y avait pour recourir à une idée gramscienne il y avait une hégémonie qui avait été acquise par ceux qui voulaient changer de régime et faire face à la dictature pour la vaincre donc la première chose par laquelle j'ai voulu commencer de ce livre c'est essayer d'éclaircir l'importance de ce mouvement étudiant au Portugal et c'est le premier chapitre de mon livre le lien que ces gens ces jeunes gens là n'ont pas eu dans ces mains des armes vraiment des armes belliques belliques mais ils ont eu les armes de l'intelligence de la raison de l'idéologie qui a joué un rôle absolument essentiel la deuxième question c'est ok mais comment en coup de militaire Portugal avait eu des coups militaires tout au long de sa contemporané 19e siècle 20e siècle l'état nouveau venait d'un coup militaire aussi mais qu'est-ce qui s'est passé avec ce coup militaire qui est devenu non une dictature encore plus féroce que celle qui existait mais qui s'est transformée dans une révolution dans un processus dans un mouvement révolutionnaire et ça ça concerne absolument à la question de la guerre coloniale la question de la guerre coloniale aide à comprendre la différence entre la coupure la rupture révolutionnaire portugaise et la transition espagnole parce que l'Espagne n'avait pas une guerre coloniale le Portugal avait une guerre coloniale depuis 13 ans sur trois fronts de combat Angola Mozambique Guinée il y avait il y avait en en 1974 il y avait presque un million d'hommes qui avaient été mobilisés pour la guerre coloniale c'était une guerre coloniale sans fin sans victoire possible faite contre les vents de l'histoire et elle devait avoir une solution politique que la dictature n'a pas accepté de négocier d'entreprendre et donc le régime portugais n'a pas accepté la solution politique pour la guerre peut-être avec une solution négociée pour la guerre le sort du régime pourrait être quelque chose de semblable à l'espagnol mais non alors la défaite dans la guerre coloniale a été une condition essentielle pour la chute du régime parce que ce qui explique cette particularité historique unique unique du point de vue portugais mais aussi du point de vue européen dans une certaine mesure de succumilitaires qui est devenue une révolution ce qui explique c'est que c'est un mouvement fait par les officiers intermédiaires pas des généraux pas des brigadiers pas des colonels les brigadiers ça n'existe plus dans l'hérarchie militaire portugaise mais à ce temps-là il existait les brigadiers pas de les officiers supérieurs se sont maintenus fidèles au régime jusqu'au bout pratiquement jusqu'au bout avec des exceptions assez connues le général Costa Gomes et le général Spinola qui étaient d'ailleurs le chef et le vice-chef de l'état-major général des forces armées mais le mouvement dans l'essentiel c'était un mouvement de capitans et de majeurs pourquoi parce que vous savez du point de vue de la sûreté de l'appareil militaire colonial les colonies étaient divisées en quadricoles quadricoles on dit quadricoles c'est comme c'est comme les cahiers de maths de mathématiques avec ces comment on dit ça en français quadri quadri c'était quadri chaque quadri correspondait à une compagnie une compagnie c'est une unité militaire qui est commandée par un capitain donc les capitains étaient sur le terrain dans la guerre ils savaient pas ils connaissaient bien la mensonge du Portugal uni pluricontinental entre le Mignot et Timor ils savaient que ça c'était c'était pas vrai ils connaissaient l'oppression la discrimination la violence du régime colonial sur le terrain parce qu'ils étaient là près des populations et ils commandaient une compagnie avec des jeunes gens 20 années 21 qui quand ils mettaient les pieds sur une mine ils c'était pas seulement de mourir les jambes s'en allaient si la mine était un peu plus haute c'était la moitié de la tête qui s'en allait sa femme au Portugal son ami au Portugal ne les attendait plus et il recevait par le courrier militaire la nouvelle que sa mère est morte sa femme est partie avec un autre ne l'attendait plus etc et ils étaient le capitain dans la guerre coloniale était une sorte de père de ces jeunes gens qui étaient là et qui étaient en train de mourir et de souffrir dans une guerre sans victoire possible sans justice du point de vue historique et qui ne pouvait jamais être vaincu et cette conscience c'est ce qui a soutenu qui a nourri le mouvement des capitans son objectif était de finir avec la guerre mais dans le processus de quelques mois d'une façon inouïe d'une façon très rapide surprenante surprenante même cette rapidité en quelques mois après une série de réunions plénaires des réunions conjointes des capitains ils ont ils ont fait un chemin de conscience ils ont compris que pour finir avec la guerre il fallait changer de gouvernement il fallait une démocratie une démocratie pour changer le gouvernement mais le changement du gouvernement exigeait la force exigeait en communitaire et ce chemin est absolument documenté dans les réunions qu'ils ont fait pendant entre le mois de septembre et le mois de septembre 73 et le mois de mars 74 c'est dans ces quelques mois la majorité des capitans et des majeurs dans le mouvement a acquis cette conscience il faut finir la guerre pour finir la guerre il faut mettre dehors la dictature et implanter une démocratie évidemment le mouvement a commencé avec d'autres prétextes des prétextes presque corporatifs parce que il manquait des officiers intermédiaires pour être un officier il fallait fréquenter l'université c'était pas nécessaire d'avoir le cours complet mais il fallait fréquenter l'université et la mobilisation des jeunes des hommes qui fréquentaient l'université ne suffisait pas alors il a fallu de recourir à ceux qui avaient déjà prêté le service militaire qui avaient déjà été aux colonies leur donnant des privilèges de surpassage des capitans même des capitans de l'académie militaire les professionnels de l'armée et c'est la revolte contre cette situation qui a déclenché un mouvement que dans une année moins d'une année a évolué d'une contestation surtout professionnelle pour une révélération politique et de politique politique vraiment ça c'est dire changer le gouvernement implanter et imposer une démocratie finir tout ça pour finir avec la guerre coloniale donc ce qui explique c'est que ce mouvement d'officiers intermédiaires quand ils lorsqu'ils ont vaincu le co-militaire ils ont coupé l'hierarchie militaire ça veut dire l'hierarchie militaire traditionnelle ça veut dire la force légale de l'état a été coupé et d'une certaine fois d'une certaine façon changée par un co-militaire qui la première chose qu'il fait c'est de passer à la réserve quatre avant dix presque une centaine d'officiers supérieurs et ça veut dire que l'armée traditionnelle est finie et au lié d'une armée traditionnelle qui obéit à l'état et c'est son épine dorsale on dit épine dorsale il y avait un mouvement des forces d'armée révolutionnaire ça veut dire un mouvement des jeunes capitans des majeurs prêt à s'allier avec les revendications populaires donc ce mouvement n'a pas seulement fini avec l'armée traditionnelle pendant quelques mois mais il a ouvert le pouvoir de la 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 on dit ça en français oui c'est ça il ça a donné lien à une explosion énorme parce que la société portugaise vivait dans une énorme tension sociale et politique sur les moyens urbains et sur les champs du sud du pays surtout et les gens ont compris ce qui s'est passé dans le même jour quand les gens aux premières heures du mouvement militaire les gens étaient les gens étaient se comportaient comme comme spectateurs ils assistaient ils voyaient le mouvement militaire se développer mais quand à la rue de l'arsenal et à la rue de la ribeire de jnauche le peuple a vu que le régime n'avait plus d'armée et que l'armée du régime se tournait contre le régime lui-même ils ont compris que c'était le moment par une par une par une certaine une certaine intuition mystérieuse des mouvements de masse c'est ils n'ont plus de force c'est à nous c'est à nous de prendre l'initiative et quand Salgrimay reçoit les ordres de son quartier général pour aller encercler et emprisonner le président du conseil Marcel Caetan qui était au largo du carme dans le quartier dans la caserne des gardes nationales républicaines il n'est plus seul les gens montent sur les tanks et le peuple s'introduit dans la révolution pas sous aucun ordre d'aucun comité central aucun parti n'a donné un ordre spécifique non c'est une explosion qui vient de la compréhension sociale du rapport de force il y a une compréhension généralisée que le rapport de force était favorable aux forces populaires et les forces populaires ont avancé c'est pas une conspiration partisane c'est une explosion populaire qui allait envahir les rues les entreprises les écoles les champs du sud du pays pendant un an et demi à peu près qui dure la révolution troisième question et je vais être bref alors qu'est-ce que ça veut dire d'où vient la révolution d'où vient la démocratie il y a un débat au Portugal sur cette affaire la démocratie vient du 25 novembre ça veut dire du mouvement militaire de contention du processus révolutionnaire en novembre 75 ou la démocratie vient de la révolution vient du processus révolutionnaire ma réponse est très claire dans ce livre je l'ai écrit en bonne mesure pour répondre à cette question pour essayer de répondre à cette question si la démocratie c'est la liberté d'association c'est la liberté de parole c'est la liberté de faire politique c'est la liberté syndicale c'est le droit de grève ça a été obtenu dans la rue dans les entreprises dans la lutte sociale et politique immédiatement après le 25 avril 1974 la démocratie en tant que conquête des droits sociaux et politiques fondamentaux a été faite par la révolution le 25 novembre ça fait partie du processus révolutionnaire dans le sens que c'est une contention à mon avis une contention négociée du processus révolutionnaire qui s'est traduit dans un accord d'où sort la constitution de 1976 16 46 76 avril 76 et il faut il faut il faut s'alienter à cet aspect c'est que la constitution de 66 76 76 contient encore tous les principales conquêtes de la révolution de 1974 même la réforme agraire la nationalisation des secteurs stratégiques de l'économie le pouvoir populaire tout est dans la constitution de 76 donc la révolution le processus révolutionnaire est arrivé à un point de contention qui a été vraiment participé par négocié entre surtout à mon avis entre le parti communiste et la gauche du mouvement le mouvement contraire le document des neufs parce que c'était le document s'opposant à aux forces plus proches de la gauche communiste et des extrêmes gauches d'une partie d'une partie de l'extrême-gauche il y a une partie de l'extrême-gauche la partie maoïste l'extrême-gauche qui a appuyé la contention du processus mais c'est une contention négociée c'est pas une contre-révolution la contre-révolution c'est une c'est une chose sanglante c'est des prisons en masse c'est l'interdition des partis c'est l'interdition des syndicats c'est la prohibition du droit de grève etc il y a eu des prisons oui mais il n'y a pas eu une répression massive le parti communiste a continué à faire partir du gouvernement provisoire les partis même les partis tous les partis d'extrême-gauche ont continué à exister il n'y a pas eu des quotidiens et des journaux interdits non il y a eu un accord consistant à accélérer et assurer l'approbation de la constitution qui d'ailleurs est approuvée en avril 1976 donc le 25 novembre c'est un épisode important du processus parce que d'une certaine façon c'est la fin du processus révolutionnaire et l'institution de la démocratie qu'il y a aujourd'hui oui mais la révolution a perdu du terrain mais n'a pas été écrasée par une contre-révolution la réforme arrière a continué plusieurs ans après ça même les nationalisations etc ça a été consacré dans la constitution si vous voulez la contre-révolution si la contre-révolution est l'annulation de c'est la privatisation des secteurs stratégiques de l'économie si la contre-révolution c'est finir avec la réforme agraire ça n'est pas venu du 25 novembre ça c'est venu des urnes qui ont donné la majorité à des partis qui qui ont fait reculer le processus révolutionnaire dans des aspects importants mais les privatisations ont commencé après ça et sont produites et sont faites presque jusqu'à présent la réforme agraire est liquidée par le gouvernement mais c'est pas un fruit direct du 25 novembre dans le sens que le 25 novembre mis fin au processus mais ne mis pas fin au processus révolutionnaire et à ses conquêtes qui se sont prolongées dans la démocratie qu'on a aujourd'hui bien que ce que traduit le meilleur la différence entre la gauche et la droite au Portugal c'est exactement de savoir qu'est-ce qu'on doit faire avec le patrimoine des conquêtes d'Afrique les défendre et les développer ou au contraire les restreindre dans un sens néolibéral etc. et donc ce qui est intéressant à mon avis c'est que la différence gauche droite au Portugal radique toujours s'enracine toujours d'une certaine façon actualisée évidemment de ce de cet héritage du patrimoine de la révolution comment s'est terminée la révolution le 25 novembre je l'ai déjà abordé d'une certaine façon je vais pas répéter après je peux répondre à des questions à ce sujet et la dernière chose que j'aurais voulu vous dire c'est que moi j'ai 777 777 c'est une confusion ça bon 37 et je n'ai jamais pensé que dans l'automne de ma vie voir renaître les fantômes de l'obscurité qui à ce moment-là menacent toute l'Europe occidentale toute l'Europe d'une façon générale c'est quelque chose pour moi absolument encombrant inquiétant parce que toute ma jeunesse a été passée à essayer de comprendre et combattre la dictature les modalités du fascisme etc et maintenant on les voit renaître un peu partout et cet mystère de cette renaissance au pas de mystère cette crise du système des systèmes libéraux de l'occident c'est la deuxième nous avons une première aux années 30 et tout le monde sait comment comme ça qu'on mal a fini et maintenant on s'approche d'une deuxième crise des systèmes libéraux qui concerne pas seulement les systèmes politiques et sociaux mais concerne aussi la paix la menace de la guerre la banalisation du mal comme disait Anna Arendt et ça c'est la banalisation et l'impunité du mal c'est ce qui a permis c'est ce qui a qui a permis qui a oui permis soit l'incapacité de la société des nations pour répondre aux menaces des années 30 soit aujourd'hui les nations unies qui sont dans une position assez semblable du point de vue de son impotence vis-à-vis l'agression vis-à-vis le massacre vis-à-vis les crimes de guerre et apparemment c'est comme c'est comme en 39 apparemment le monde chemine s'approche du désastre pas seulement du désastre de la guerre mais aussi du désastre climatique ambiental etc et apparemment rien ne peut être fait contre cela et cette impuissance c'est la pire historiquement considérée c'est la pire la plus inquiétante des caractéristiques du monde aujourd'hui parce que d'une certaine façon elle répète les conditions du passé peut-être avec une différence c'est qu'en 39 on pouvait faire la guerre sans mourir tous mais aujourd'hui faire une guerre totale et à l'échelle mondiale ça veut dire que tout le monde va disparaître avec le nucléaire donc donc je dois dire que soit du point de vue soit du point de vue de 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 cet automne cet hiver des démocraties soit du point de vue de la paix mondiale nous envisageons des des en futur qui n'est pas n'est pas facile à concevoir c'est pourquoi je finis avec cette phrase bien connue d'Antonio Gramsci pessimisme de la raison optimisme de la volonté je suis préoccupé mais je ne désiste pas de lutter pour que ces préoccupations peuvent être combattues et peut-être vancues merci bien merci beaucoup à ce moment historique à cette grande leçon d'histoire et de vie alors moi je vais vous poser une question avez-vous des questions pour monsieur Fernando Rojas et monsieur Yves Léonard c'est le moment voilà merci comment voyez-vous l'interférence d'une part de l'URSS au travers du PCP et des Etats-Unis dans le processus révolutionnaire au travers de l'ambassade des Etats-Unis de Carlucci etc. au niveau du 25 novembre et puis une autre question quelle analyse rétrospectivement vous portez sur l'engagement de l'extrême gauche du MRPP de l'UDP etc. dans le processus révolutionnaire la première question quelle est quelle est l'interférence d'une part de l'URSS et d'autre part des Etats-Unis dans le processus révolutionnaire oui peut-être peut-être accepter deux trois questions et oui encore pour poursuivre un peu dans la question qui a été posée pouvez-vous nous dire dans quelle mesure l'environnement international a été important dans le déclenchement à cette date précise du 25 avril il faut rappeler que deux ans auparavant le dollar perd son convertibilité donc un début de crise de l'empire américain et en 73 il y a la guerre de Kipour qui multiplie par quatre le prix de l'énergie où tout le monde a souffert avec ça créant une crise extrêmement importante qui a fait qu'il y a une nouvelle situation qui est peut-être aussi une des explications de la facilité du 25 avril bonsoir d'abord sur l'implication de l'union soviétique il me semble que l'union soviétique a laissé tomber ah tu n'entends mal pardon je parle plus près excuse-moi camarade d'abord sur l'implication de l'union soviétique il me semble que l'union soviétique a laissé tomber le Portugal parce qu'elle était incapable de soutenir cette légende ou ce mythe qui se créait parmi les militants portugais de faire de Portugal la Cuba de l'Europe et ce n'était pas possible et l'EPC portugais ne le dit jamais mais il a vraiment été laissé tomber par l'union soviétique à deux reprises et l'union soviétique ne l'a pas aidé ni pour les élections de 1976 ni dans le cadre des décolonisations la seule chose qui intéressait l'union soviétique à cette époque là c'était de récupérer l'Angola le Mozambique etc ce qu'il a fait d'ailleurs avec l'aide de certains de nos camarades dont mon père on en reparlera tout à l'heure deuxième chose c'est vrai que c'est quelque chose qui me choque beaucoup c'est dans l'immigration donc moi je suis représentant du bloc de gauche en France mais je suis représentant au Portugal de la France insoumise comme ça on est dans l'équilibre ce qui me choque beaucoup ici c'est ces masses tu sais on est des millions de Portugais ou de l'usodescendants ici qui chaque 25 avril tout le monde met l'œillet tout le monde chante tout le monde fait la fête c'est génial mais dans cette masse là il y a effectivement bientôt 10 peut-être 16% de gens qui votent Chegg mais surtout il y a 80 90% des fois plus qui ne votent pas du tout voilà là il y a quelque chose il me semble peut-être à réfléchir à travailler je crois que Yves peut aussi répondre à ces questions m'aider à répondre à ces questions merci bien pour les avoir posé vous savez quand le communautaire au Portugal était absolument inattendu dans les principales chancelleries de l'Europe et des Etats-Unis absolument inattendu le président Nixon à ce temps là des Etats-Unis avait nommé comme ambassadeur américain au Portugal un ami et contribuant de sa campagne électorale qui ne savait absolument rien du Portugal et que quand le coup militaire s'est déclenché était en train de se promener aux Azores et ils ont ils sont absolument pris de surprise par par le coup militaire il faut dire qu'à ce moment là l'antenne de la scie au Portugal n'avait pas même de responsable donc le chancelier le chancelier le chancelier allemand de la république fédérale allemande à ce temps là avait reçu quelques jours avant le 25 avril Marie Soarche oui le 25 mai il lui avait expliqué qu'il n'y avait aucune possibilité d'avoir une en communauté au Portugal et que la situation était du point politique et militaire absolument contrôlée et que il ne fallait pas avoir des illusions là dessus enfin une chose un peu paternaliste d'ailleurs donc et je dirais aussi pour vous répondre à d'autres questions que la révolution était aussi un peu encombrante pour l'union soviétique parce que c'était le temps des accords de Vladivostok et ce n'était pas du tout prévu dans la séparation des sphères d'influence que l'union soviétique aurait pu avoir sous son influence un pays à l'extrême occidental de l'Europe penché sur l'Atlantique c'était pas acceptable pour les Etats-Unis mais les Etats-Unis admettaient que au lieu de faire c'était pas facile de faire un coup militaire comme au Chili parce que parce que les forces armées étaient dirigées par un mouvement militaire révolutionnaire c'était pas aussi facile de débarquer à Lisbonne avec les marines donc la politique de Kissinger a été celle de la vaccine le vaccin alors il faudrait que les Portugais essayaient ce qui était un régime communiste pour le régiter pour le combattre bon à la fin ce que les Etats-Unis ont fait c'est d'appoyer appoyer fortement du point de vue financier politique même militaire militaire dans le sens en direct évidemment surtout les services secrètes de la Grande-Bretagne France moins mais aussi les Etats-Unis qui ont appuyé par tous les moyens les forces politiques qu'ils considéraient que pouvaient faire face à une menace communiste au Portugal donc ce que je peux vous dire c'est que l'Union soviétique vraiment n'était pas intéressée l'Union soviétique a fait dépression sur le parti communiste portugais pour s'accalmer du point de vue des perspectives de prise du pouvoir mais il faut dire que le parti communiste au Portugal n'avait pas une perspective de prise révolutionnaire du pouvoir d'assaut des rues sur le pouvoir politique ce n'était pas du tout la politique de Cugnan la politique de Cugnan c'était ce qu'on appelait à ce temps-là la doctrine ponomania ça veut dire prendre des positions dans l'appareil d'état dans l'après-militaire dans la dans les médias nationalisés dans les syndicats je dis dans les municipalités et ne recourir à la rue que quand il était nécessaire pour pour remouvoir les résistances dans ce processus il faut dire que quand les positions du secteur militaire favorables plus ou moins favorables au parti communiste il y a d'autres militaires radicales quand ils ont subi une défaite importante en septembre 1974 Avergnal a convoqué sécrètement le comité central dans une célèbre réunion à Yandre c'était un endroit proche et industriel une ville industrielle aux alentours de Lisbonne et il a défendu une ligne c'était de reculer c'était de essayer de récupérer des positions s'approchant des autres forces d'une façon à ne pas perdre du terrain jamais Alvar Cugnall ne saurait impliquer dans une aventure militaire du genre des parachutistes sortant des bases militaires comme il s'est fait c'était hors de question évidemment quand ils sont sortis le parti communiste a évalué la situation mais il a compris que c'était une aventure c'était une aventure destinée à subir une défaite brutale parce que l'extrême droite allait prendre des positions s'il y aurait eu un affrontement en combat entre les deux secteurs au 25 novembre c'était la guerre civile et cette guerre civile aurait été perdue par la gauche par cette gauche par la gauche proche du parti communiste donc quand l'union soviétique faisait pression sur le parti communiste pour ne pas compromettre les équilibres qui sortaient de 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 le parti communiste n'était pas dans une position de vouloir avancer prendre le pouvoir par un mouvement révolutionnaire de messe par un assaut au parlement au gouvernement au pouvoir politique c'était pas sa politique et je dis ça parce que à ce temps-là j'étais maoïste du mouvement maoïste qui a appuyé le 25 novembre à ce temps-là on disait que le parti communiste mais c'était quand on étudie les documents quand on étudie l'histoire du processus le parti communiste c'était pas la ligne du parti communiste et le parti communiste a empêché le 25 novembre la sortie de l'unique force que pouvait faire face au commando c'était les 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 fusilliers les fusilliers les fusilliers marrants et qui était une unité militaire très influencée par le parti communiste et le parti communiste l'a arrêté ne les a pas n'a pas voulu qu'il sorte on sait aujourd'hui que le parti communiste a envoyé des observateurs dans les unités les principales les principales unités qui étaient d'une certaine façon dans le dans le dans le dans le complot dans le mouvement à ce moment-là mais il a il est arrivé à la conclusion qu'il qu'il c'était pas c'était pas franchement qu'il fallait pas parce que ce qui s'est passé c'est qu'il y a des militants syndicaux et surtout des sympathisants militaires du parti communiste qui se sont penchés en avant le parti a passé toute une nuit en les en les pêchant pour pour empêcher une aventure militaire qui serait tragique qui aurait été tragique c'est ce que je peux dire sur ces points qui ont été cette idée de la facilité du 25 avril je suis d'accord le 25 avril le mouvement militaire un mouvement militaire avec ces caractéristiques là bien qu'étant déjà parlé depuis quelques années deux années dès la moitié du gouvernement Mersa qu'étant on parlait que quelque chose pouvait se produire mais c'était inattendu parce que la sortie la fausse sortie du 16 mars a donné au régime l'idée que tout était normal que rien n'allait se passer tout était contrôlé mais la fausse sortie du régiment de Kaldesh de Reing le 16 mars n'a pas touché à l'essentiel du mouvement militaire bien qu'ils ont arrêté quelques dizaines de militaires c'était des spinolistes ça veut dire c'était des hommes de général Spinolla qui n'étaient pas au coeur de la conspiration militaire et le résultat c'est qu'ils ont appris avec ça pour préparer un mouvement militaire efficace clandestin dont l'ordre d'opération a été préparé par hôtel Seraiva de Carvay dans ce qui concerne la votation des immigrants portugais en France et que mon camarade a expliqué on va voir si je n'ai que 7% dans les vœux je m'en doute mais vous savez que l'abstention à l'immigration c'est toujours très haute très haute parce que les gens sont je crois vous pouvez bien plus assez bien assez mieux que moi de parler sur cette affaire parce que les gens sont loin les gens vivent dans une autre société et elles croient que voter à l'immigration ça n'a aucune importance une partie 80% vous dites c'est trop évidemment c'est trop c'est trop surtout aujourd'hui quand l'immigration a aussi changé beaucoup parce que aujourd'hui l'immigration en France en Allemagne en Suisse en Angleterre c'est une immigration où il y a beaucoup de jeunes et beaucoup de jeunes préparés beaucoup de jeunes qui sont des infirmiers des médecins des jeunes ingénieurs des techniciens dont sa préparation a été payée par l'état portugais et qui après viennent donner ses services et ça maîtrise des choses gratuitement sans que les états qui les convoquent qui les reçoivent ne paient rien mais 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 il faut essayer de faire la politique à l'immigration et ça c'est une bataille qui vient dès qu'il y a l'immigration moderne en Portugal mobiliser l'immigration c'est une immigration les spécialistes disent que l'immigration actuellement c'est pas cette immigration qui allait et ne retournait pas maintenant 4-5 années et ils reviennent les jeunes gens c'est cette nouvelle migration et ils viennent et donc peut-être ceux-là ils s'intéressent sur ce qui se passe au Portugal parce qu'ils vont revenir et parce que peut-être peut-être je dis qu'ils vont essayer de rentrer de trouver un emploi et de et de faire sa vie au Portugal encore et donc ils peuvent s'intéresser mieux que les autres dont la vie était de rester ici de rester ici jusqu'à jusqu'à un âge avancé et même beaucoup de retraités qui sont qui sont restés ici ils ont fait sa maison au Portugal et après mais ils ne sont pas rentrés donc je crois que faire du travail politique faire de la politique à l'immigration c'est un grand défi c'est un c'est une question difficile et d'important et je vous félicite par ce travail quand même oui bonjour tout d'abord merci c'était très intéressant votre exposé j'ai deux questions peut-être de détail à te poser Flandroise tu as parlé de la création d'une hégémonie culturelle politique du fait de la jeunesse estudiantine alors là ce n'est pas tout à fait lié mais je voudrais te dire te demander si est-ce à dire qu'il n'y a pas eu un rôle joué par la jeunesse des classes laborieuses prolétaires ou paysannes au Portugal parce que finalement ces jeunes partaient aussi à la guerre ils voyaient ce que c'était que la guerre ils immigraient clandestinement donc ils ont eu affaire à tout un environnement qui aurait pu être de nature à les politiser et donc du coup à leur famille aussi et parce qu'ils vivaient quand même la réalité du travail de l'oppression etc la misère aussi surtout si on parle du nord la deuxième chose c'est que toi tu as dit que la hiérarchie de l'armée a été détruite après le 25 avril mais tout de même le pouvoir le mouvement des jeunes capitaines donc une fois qu'il est sorti victorieux le pouvoir a été donné quand même à une jante dirigée par le général Spinola qui ne faisait pas partie du mouvement des capitaines et qui était vraiment un très grand actionnaire et puis même je dirais un très grand fasciste donc dans un premier temps je crois que pourquoi ce ne sont pas les capitaines qui ont constitué la jante pourquoi une fois qu'ils ont fait la révolution ils n'ont pas pris le pouvoir au sein des institutions qu'eux-mêmes ils ont créé je ne sais pas si je me fais bien comprendre oui et puis troisième chose je voulais dire que j'ai un venant ici je sors je m'interroge parce que j'ai toujours interprété le 25 avril comme un mouvement contre-révolutionnaire parce que je me demande toujours si le fait que tu as dit il n'a pas mis en cause les acquis d'avril enfin il a commencé à les mettre petit à petit je me rappelle par exemple que le 31 décembre 1974 Mario Soarch dans une interview qu'il a donnée à un journal de Lisbonne il avait dit le Portugal dans la communauté économique européenne c'est impossible nous serions mangés par les grandes multinationales et c'est le même Mario Soarch que deux ans après mars 1976 demande l'adhésion du Portugal à la communauté économique européenne certainement pour éviter que le Portugal ne tombe dans la sphère d'influence de Moscou dans le communisme etc. donc là mais je me demande quand même si stopper un processus révolutionnaire n'est pas déjà en soi contre-révolutionnaire parce qu'il y avait une dynamique révolutionnaire faire en sorte de la stopper est-ce que ça ne rentre pas dans le cadre d'une contre-révolution bon ça en ce qui concerne ton exposé et puis par rapport à des questions qui sont faites je voulais te demander tout à l'heure on a parlé d'hégémonie est-ce qu'on ne peut pas dire que 50 ans après le 25 avril l'hégémonie maintenant c'est l'hégémonie néolibérale on est dans le cadre d'une hégémonie néolibérale et finalement en ce qui concerne l'extrême droite et les analyses qu'on fait de l'extrême droite je pense que ça ne devrait pas nous surprendre la poussée de l'extrême droite et je pense qu'elle ne devrait pas nous surprendre parce que je suis fermement convaincue que la poursuite du néolibéralisme ne peut pas rester ne peut pas se faire dans un cadre libéral forcément on rejoint l'illibéralisme l'avancement du néolibéralisme à mon avis débouche forcément sur l'illibéralisme et je pense qu'on a ça c'est une question que je pose et en même temps en donnant mon sentiment je pose la question pour savoir ton avis je pense que restreindre l'analyse de l'extrême droite au parti d'extrême droite c'est vraiment très partiel je pense que ce n'est pas correct parce que nous pouvons avoir des politiques d'extrême droite qui sont prises par des néolibéraux et je pense que la France offre vraiment l'exemple de ça nous avons eu ici une loi sécurité globale votée sous un gouvernement socialiste que l'extrême droite a applaudi aujourd'hui des mesures comme la loi immigration sont votées avec l'aide de l'extrême droite aujourd'hui les partis de la Macronie sont main dans la main avec l'extrême droite donc est-ce qu'il n'y a pas une analyse partielle quand on cantonne l'extrême droite au parti d'extrême droite et est-ce qu'on ne peut pas dire que finalement la poussée de l'extrême droite pourrait s'analyser comme à la fois la poussée du néolibéralisme et en même temps la droitisation de ce qu'on appelait la gauche avant notamment de la gauche radicale qui se sociale démocratise au lieu de constituer vraiment une force radicale et bien ce sont quatre questions je vais répondre la première question sur le rôle de l'hégémonie dans le processus révolutionnaire portugais le rôle des jeunes étudiants les jeunes travailleurs ont aussi un rôle très important dans la fondation des partis d'extrême gauche mais la majorité de tous ces gens allaient à la guerre et il faut dire que dans la guerre il n'y a eu que des épisodes très rares de contestation à la guerre dans le front de combat c'était difficile de faire d'ailleurs parce que il y avait des attitudes de refus par exemple dans les casernes au milieu de la forêt en Angola les jeunes gens écutaient les chansons de Jacques Afonso lisaient les revues culturelles de gauche et d'extrême gauche il y a eu des désertions mais très peu de désertions pour pour en faveur des mouvements de libération nationale mais on ne peut pas parler d'une résistance organisée au sein de l'armée contre la guerre c'est pourquoi les mouvements d'extrême gauche à ce temps-là appelaient à déserter avant de partir pour la guerre il fallait déserter avant de partir pour la guerre désister avec les armes on disait c'était une différence importante avec le parti communiste qui considérait que les gens devaient aller pour la guerre et dans la guerre faire la résistance la réalité ce que montre c'est que faire la guerre à la guerre dans la guerre ça n'a pas ça n'a pas été vraiment représentatif il y a eu des cas oui des cas mais des cas isolés les jeunes travailleurs cependant retournaient au Portugal et cette expérience de guerre était très importante pour nourrir les mouvements radicaux de gauche radicale qui étaient en train de se développer dans l'opposition dans la lutte contre la guerre mais dans ce qui concerne l'idéologie les représentations du monde les attitudes les attitudes les propositions globales sur l'alternative future etc l'influence c'est du mouvement étudié pour les jeunes travailleurs et donc je crois que c'est un peu mythifié dire que les jeunes travailleurs ont joué un rôle très important dans la formation de ces mouvements mais les jeunes que venaient de la lutte universitaire venaient avec la politique l'idéologie parce qu'ils travaillaient dans les journaux parce qu'ils faisaient parce qu'ils écrivaient dans les revues culturelles qui étaient discutées dans les associations populaires des quartiers et des usines parce que ils allaient donner des cours de marxisme léninisme aux usines des alentures de Lisbonne etc. et ça c'est un rôle très important il ne faut pas il ne faut pas se laisser tromper par cette idée mythique que la classe ouvrière est une avant-garde non les jeunes étudiants ont politisé la classe ouvrière ils ont appris avec elle mais le mouvement étudiant a eu un rôle spécifique aussi parce qu'il s'est démarqué du parti communiste et cette démarcation culturelle et politique s'est faite dans le mouvement étudiant bien plus que dans les syndicats il est arrivé au syndicat après tant ce qui concerne l'hierarchie militaire tu as raison la première la première chose que le moins de faux hommes a fait c'est de passer à la réserve 90 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 officiers généraux mais quelques-uns sont restés là c'est ce qui expliquait Spindler la première phase de la révolution entre septembre de 74 entre avril 74 et septembre de 74 c'est une lutte entre le MFA le mouvement des forces armées et les Spindler qui restaient dans l'armée oui ils 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 résistaient ils étaient là mais remarque bien après le 25 novembre ceux qui ont pris le pouvoir militaire c'est pas les vieux spinolistes c'était l'aile droite du mouvement des capitans cette génération de vieux généraux était passée à l'histoire ceux qui ont pris le commandement des forces armées de l'armée et de la marine etc c'était des officiers qui venaient généralement qui venaient du mouvement dans l'aile droite appelons-le l'aile modérée du mouvement des capitans tu poses une question que c'est intéressant stopper ce n'est pas déjà dérouté dérouté on dit on dit dérouté en français oui dérouté stopper c'est déjà dérouté dans la révolution d'une certaine façon oui mais pas totalement parce que la révolution avait la force suffisante pour maintenir une très importante partie de ses conquêtes pas seulement de la démocratie écoute l'extrême droite voulait finir avec la démocratie dans le 25 novembre elle n'a pas pu le faire mais la démocratie dans un dans un sens dans le sens élargi que la constitution la consacre c'est que la révolution a eu la force suffisante pour soutenir beaucoup de ses conquêtes pas toutes elle n'a pas soutenu la réforme agraire elle n'a pas soutenu les nationalisations oui mais la contention du processus n'a pas été une contre contre-révolution dans ce sens mais elle a eu vraiment des effets de démobilisation du mouvement populaire évidemment et cette de recul qui après s'est accentué avec le progrès du néolibéralisme au Portugal etc. avec Kavak-Sylva etc. la désyndicalisation etc. mais je continue à penser que le 25 novembre étant en arrêt de la révolution ne l'a pas dérouté et c'est pour ça que 50 ans après il va avoir des milliers et des milliers de gens dans les rues de Lisbonne le 25 avril parce que la révolution il y a des collègues qui me disaient toujours surpris comment 50 ans après la révolution toutes les années il y a des manifestations de masse vraiment importantes pour défendre avril il y a des milliers de réunions du nord au sud du pays dans les écoles à ce moment-là je ne suis pas dans la campagne électorale mais j'ai une sorte de campagne avriliste dans les écoles pour parler de 50 mer parce qu'il y a des professeurs il y a des associations culturelles il y a des syndicats où le 25 avril continue à être signalé pour rappeler pour rappeler que rien n'est oublié la lutte continue surtout à ce moment-là le 25 avril c'est quelque chose de très profond dans la culture politique portugaise finalement je suis absolument d'accord il ne faut pas isoler il ne faut pas absolument pas isoler le phénomène de l'extrême gauche comme s'il tombait du ciel comme ça non c'est comme le fascisme le fascisme vient de la crise du capitalisme aux années 30 l'extrême gauche vient de la crise du capitalisme néolibéral l'extrême droite vient de la crise du capitalisme néolibéral il y a un capitalisme néolibéral qui s'est plongé dans la stagnation qui n'arrive pas à sortir de cette crise de croissance et et que cela fait cette impuissance pour résoudre la crise contribue a-t-il peuvent penser que le problème c'est que sa récepte néolibérale sa stratégie néolibérale ça ne fonctionne pas parce que ça n'est pas appliqué jusqu'au bout il faut l'appliquer jusqu'au bout et c'est ça qu'approche la droite traditionnelle en Europe de l'extrême gauche et c'est mon avis c'est ça c'est mon avis ça c'est mon avis et ça ne se passe pas seulement au Portugal vous êtes sûr que le parti social-démocrate au Portugal s'il y a une majorité de droite ils feront l'alliance avec l'extrême avec ce secrétaire général ou avec un autre en Espagne la même chose vous avez le parti la droite traditionnelle espagnole faire des accords avec le Vox partout en France je n'en parle pas parce que vous savez qu'est-ce qui se passe avec cette loi d'immigration que c'est une loi de Marine Le Pen par tous les effets je parle de la république fédérale allemande ou la question de l'immigration est en train d'approcher les secteurs de la droite traditionnelle allemande avec l'ADF et l'extrême droite je parle des pays de la social-démocratie du nord de l'Europe la Suède la Finlande ou l'extrême droite et déjà au sein du pouvoir et déjà dans le gouvernement et bon et il y a Trump aux Etats-Unis s'il gagne l'élection aux Etats-Unis enfin mais c'est ça c'est pas nous que nous fabriquons nous ne pouvons pas fabriquer l'histoire on est là pour l'influencier mais plus que ça voilà merci merci Merci.